Salut les bombeurs, la vidéo sur la nouvelle trottinette de mon copain Sergio, alors là il a craqué son slip les gars, il retravaille, il font les manettes, et il s'est fait plaisir en achetant cette trottinette, alors après on dit trottinette, mais je suis pas sûr que ça soit réellement une trottinette, parce qu'à premier abord ça ressemble à une trottinette, mais quand on regarde bien, moteur 1000W, vitesse 43kmh, ouais, c'est plus ce qui est indiqué sur le carton, un scooter électrique. Je crois qu'il va perdre son slip avec ça mon pote, ah ouais, je vais péter des barres. Bon allez on y va les mecs, fire ! Bon bah voilà la bête, le Bezier S1 New Electric Scooter, alors c'est une batterie de 48V, 13Ah, c'est donné sur le site à 45kmh vitesse maximum, et une autonomie de 50km, avec des roues qui seraient en 10 pouces. Alors par contre il a fait une affaire, parce que normalement ça vaut 900 balles, et il a payé 569, je dirais même qu'il a payé 20€ moins cher. Ouais il a eu un coupon de réduction, alors c'est ça que j'aime bien sur ce site là, c'est que quand vous avez trouvé une référence, vous tapez sur Google la référence, donc là en l'occurrence Bezier S1, et il va vous trouver en cherchant 2 minutes, vous allez trouver un bon de réduction, et là vous avez un bon de 20 balles, alors je vous mets le lien directement au descriptif si ça vous intéresse. Alors il a annoncé à 25 jours de livraison, mais c'est pas vrai, il l'a reçu en moins de 10 jours mon camarade, alors moteur 1000W, là ça arrache du lourd, donc 45kmh je vous l'avais dit, 30kg pour le poids, et une batterie de 48V, 13Ah. Bon il a annoncé comme quoi il peut supporter des poids jusqu'à 120kg, donc là ça reste pas mal, la batterie elle est directement mise dans la plateforme, double frein à disque, alors ça ça peut servir surtout quand on roule à 45kmh, accélérateur avec un display électronique, elle est pliable, ouais ça a pas l'air mal, donc on va regarder ça tout de suite. Ouais il l'a pris sur le site GoGoBest, alors c'est exactement le même site que là où j'ai eu le vélo pour ma gamine, alors je vais vous dire pourquoi, parce que méfiez-vous des fois, on a des prix super attractifs, en mode pas cher cousin, mais comme c'est des sites à l'étranger, vous payez, et lui il l'a pas reçu son truc, et pour se faire rembourser, bah tain tain, comme ça à l'étranger, là l'avantage c'est que vous pouvez les contacter, en plus ils répondent, et puis quand vous tapez GoGoBest sur Google, vous allez voir les avis, enfin voilà, il n'y a pas que moi qui dit que c'est bien, il n'y a que des avis positifs, donc ça j'en suis content, et il y a un truc que j'ai apprécié, c'est qu'en général quand on vous donne l'autonomie, c'est toujours comme ça, et quand vous vous en servez c'est comme ça, même pour les voitures françaises, on vous dit avec 5 litres vous allez faire 100km, puis finalement vous en faites 7. là sur le vélo de ma gamine, bon certes elle est légère, elle est épaisse comme un clou de 110, mais c'était donné son vélo 30km d'autonomie, et sachez-le, l'autre jour on a fait une balade de fou, à 40km, bah la bécore un bâton, donc vous voyez l'autonomie est plus grande que celle annoncée. Bon on va déballer ce qu'il y a à l'intérieur, on va déjà regarder ce qu'on nous a mis dans le carton, alors là, on a une clé qui est pas mal avec tous les outils pour pouvoir certainement bricoler son scotter, la prise pour le chargeur, alors c'est bien c'est une prise française, on a la notice, alors c'est ça qui a fait que mon pote il m'a ramené directement son truc, c'est que c'est en anglais, et comme il sait que je speak very very good english, alors il s'est dit, tiens moi je vais te le donner, parce que je comprends que dalle, donc on va voir si on s'en sort. Là il y a une boîte, ça doit être le transforme à mon avis, ouais c'est ça, donc en sortie 54V 2A, avec une batterie de 13A et des bananes, ça devrait nous faire un temps de charge grosso merdo entre 6 et 7h, il y a du polystyrène de partout, donc ça ça fait un bel emballage, ici j'ai un catalogue, donc on peut retrouver tous les gammes de vélos qu'ils font, mais ils font quand même des vélos de fou les mecs, je vous garantis, le pire c'est que le prix ça reste quand même super abordable, j'aime bien la tronche du VTT là, mais honnêtement celui que je préfère c'est quand même celui-là, ça j'aimerais bien me faire plaisir, il a l'air pas mal, regardez les roues, c'est un truc de malade, bah le voilà son scotter électrique Aserjo, le Bézior S1, bah ça me fera de la lecture pour ce soir, voilà, là ici on a la selle, avec des rues de ressort à l'arrière, ça doit être confort plus plus, bon allez on va enlever toutes les protections pour sortir la bête, oh ouais ouais ça pèse son poids quand même le truc, on est fin les 30 kilos, bah pour être bien emballé on peut pas dire, elle est bien emballé, je vois pas comment ça pourrait craindre dans le transport, bon bah voilà la bête sortie du carton, c'est monstrueux l'engin, par contre je vais vite fait passer un coup d'aspirateur, parce que j'ai mis du polystyrène partout, bon on va installer le guidon, ça peut être pratique surtout si on veut tourner, tiens je vais en profiter pour me servir de leurs outils, pour serrer directement la potence, honnêtement c'est bien foutu les clés qu'ils nous donnent, alors là on a tous les clés BTR possibles et imaginables, ici l'embout cruciforme, le plat, là le carré pour pouvoir mettre les douilles, et on a même des clés plates, enfin des simili clés plates, mais enfin on est bien content d'avoir ça sous la main quoi, on pourra me dire ce qu'on veut, j'ai acheté un vélo électrique neuf à ma femme à Intersport, j'ai même pas eu une clé BTR à l'intérieur, là j'ai une caisse à outils complète, enfin c'est pas réellement des outils facom, mais ça rentre dans la poche, et on est bien content de les avoir quand on tombe en panne, alors comment que c'est-il que ça se goupille ce système là, il faut pousser le loquet, relâcher, donc ça ça bloque, et on fait un blocage définitif, comme ça, là ça bouge plus, alors par contre là je suis un peu embêté pour la selle, tu m'étonnes que Sergio il m'a refourgué le bébé, c'est en aucun cas il nous mentionne le système avec la selle, tu peux regarder partout, donc déjà là c'est pas dessiné, mais ouais nulle part, il nous parle de la selle, donc on a toutes les fonctions machin, tout y est, il n'y a pas de soucis, mais en ce qui concerne la selle, ben il n'y a que dalle, le problème c'est que j'ai un tube de selle, donc qui s'emboîte vous voyez comme ça, et la selle qui devrait avoir un tube rond, donc il devrait s'emboîter ici, mais à mon avis il va falloir que je démonte directement le système là, le contour pour venir le choper sur les côtés, je vois que ça va, mais par contre est-ce que ça se met comme ça, ou comme ça, ça j'en sais rien, après quand on regarde bien, le tube de selle il est incrusté là dedans, c'est que 4 vis, à mon avis on peut tourner sans, mais je viens d'un PCR Joe, il veut la selle, donc on va l'installer, après même si c'est pas indiqué sur la notice, sur le site internet, on voit bien que le système il est mis comme ça, regardez c'est clair, ça remonte, et c'est pas dans ce sens là, donc je vais monter dans ce sens là, l'inclinaison de la selle, elle m'a pas l'air trop mal, peut-être un peu trop haute, il faudrait peut-être que je l'abaisse un petit peu, il est peut-être un peu trop beau là, ouais, bon là comme ça, et le tube de selle il est télescopique, alors ça, plus la selle la ressort, je vous garantis que c'est confort plus, plus à ton cul, avec en plus deux suspensions à l'arrière, et une fourche suspendue à l'avant, on peut pas dire qu'ils ont fait les radins sur le confort, là j'ai qu'une hâte, je vous le garantis, c'est d'essayer ce truc là, et en plus c'est une trottinette médicalisée, il regarde, t'appuies sur le bitogneau, et hop, tu peux faire un régime sans selle, ça c'est pour les amateurs de sensations fortes, à part ça je me demandais à quoi ça servait, mais je crois que j'ai compris, c'est quand on la plie, on tire sur la goupillette, on descend la selle, on lève le bitogneau, on débloque le système, on appuie sur le loquet, et la selle, on peut la descendre, mais comme on voit, elle bloque, alors le petit bitogneau, à mon avis, ça sert à ça, ah ouais, et pile poil, ça c'est la sécurité, pour éviter que ça souffle tout seul, on vient mettre la selle, comme ça, sur le côté, le petit bitogneau là, alors on appuie dessus, et voilà, et ça se plie en deux deux, et elle prend vraiment plus beaucoup de place, bon à part le guidon, mais il y a une technique, il faut tirer sur le bitogneau là, hop, et voilà, et pareil de l'autre côté, et là ça prend vraiment plus de place, et pour remonter le machin, on appuie sur le bitogneau, voilà, on lève la trottinette, on peut relever la selle, le petit loquet, on vient serrer, on va remettre notre selle, la protection, pour pas que ça se déverrouille tout seul, et il ne restera plus qu'à régler la selle, et voilà, et pour le guidon, c'est pas bien compliqué non plus, et c'est pareil, ici il y a un truc de réglage, et on peut régler notre guidon, à la hauteur qu'on veut, on peut aller vachement haut quand même, on se croirait avec les motos américaines, non mais regarde la hauteur de réglage, c'est hallucinant, je suis sûr que je peux encore monter, ouais non, là je suis à la limite haute, de toute façon là, pour Sergio, c'était un peu trop haut, voilà, là, c'est nickel chrome, ici j'ai vu que ça berloquait un peu, alors pas de problème, on va resserrer la vis, on va le mettre bien droit, et on serre à fond, et c'est un églable, il ne nous restera plus qu'à venir resserrer le display, et la clé, alors on va le mettre nickel, tu regardais, donc ça c'est bon, un petit coup de clé BTR, avec leur super caisse à outils, super pratique quand même, l'avantage c'est qu'on a toutes les clés, sur cette boîte à outils, pour servir de la trottinette, j'ai un truc qui se desserre, ou quoi que ce soit, normalement, juste avec ça, on a toutes les clés, pour pouvoir la réparer, donc c'est ça qui est proctile, et pour lui, c'est juste la petite vis ici à resserrer, et voilà, on va enlever la protection d'écran, ça fera quand même, plus propre, maintenant on va la mettre en charge, surtout la première fois que vous en servez, faites le avec la batterie, chargée à fond, ça invitera de l'endommager, alors voilà la prise du chargeur, et c'est ici, qu'on va venir la mettre, il y a un petit capuchon, pour l'étanchéité, et faire bien gaffe, ou des trompeurs qui se trouvent là, on le repère sur la cosse, et il ne restera plus qu'à venir emboîter, et voilà, et on visse le tout, pour plus que ça bouge, il ne restera plus qu'à brancher la prise, et tant que le voyant est rouge, c'est en charge, et une petite astuce, pour prendre la route en toute sécurité, même si ça a été bien monté, vérifiez qu'il n'y ait pas une vis, qu'il soit dévissé, ou quoi que ce soit, donc on va regarder toutes les vis, voilà, bon je ne rajoute pas grand chose, mais là j'ai mis un quart de tour, là je mets un demi-tour, alors ce que je suis en train de faire, c'est ce que fait logiquement, un concessionnaire, quand vous allez l'acheter en France, seulement la différence, au lieu de payer la trottinette 500 balles, vous la payez 900 balles, donc quand on regarde bien, ça fait 400 euros, pour pouvoir vérifier les vis, honnêtement, je préfère le faire moi-même, maintenant on va vérifier les freins, alors faites le bien, avant de vous en servir, parce que Sergio, avec sa trottinette, qu'il avait eu à Auchan, il ne l'avait pas fait, c'était mal réglé, et au final, il a fusillé le disque, il l'a voilé, c'est peut-être aussi pour ça, qu'il m'a refourgué sa trottinette, histoire d'être tranquille, pour être bien réglé, votre étrier de frein, je vais vous montrer l'astuce, alors il y a deux parties, il y en a une, qui est commandée directement, par notre levier de frein, celle-ci, donc là, c'est la partie, à droite du disque, où quand on active le levier, on a une petite plaquette, qui vient serrer contre le disque, et de l'autre côté, donc côté gauche du disque, on a une plaquette qui est fixe, donc qui ne bouge pas, alors regardez bien, qu'elle frotte légèrement contre le disque, alors si vous ne voyez pas bien, vous activez le levier de frein, et vous regardez si votre disque, il bouge, là on voit bien que le disque, il ne bouge pas, donc elle est tout contre, si votre étrier, il est mal réglé, et bien le disque, il ne touche pas la plaquette fixe, ça fait que quand vous allez venir serrer, et bien le disque, il va se plier, pour pouvoir freiner, mais le délire, c'est que c'est ce qu'il y a eu Serge comme défaut, et ça a plié son disque, mais ça l'a voilé, et après, ça marchait moins bien, là il est bien réglé, mais si jamais il aurait été mal réglé, on desserre les deux petites vis, et ça va permettre d'avancer, ou de reculer l'étrier de frein, par contre si on regarde bien, ce n'est pas évident avec la caméscope, mais on voit bien, vous voyez que le disque, est légèrement en dessous des plaquettes, j'ai fait une paire de freinage dans le vide, pour vous le montrer, mais vous voyez, ça va freiner que sur cette partie-ci, et on voit qu'on pourrait utiliser, beaucoup plus de disques, mais pas de panique, ils ont tout prévu à la fabrication, vous dévissez cette vis-ci, et ensuite vous faites la deuxième, et vous allez voir que votre étrier de frein, vous pouvez le monter, ou le descendre sans problème, là je vais le descendre, comme ça je vais utiliser tout le disque, et voilà, j'ai rabaissé l'étrier, et comme on peut le voir, le contact se fait parfaitement avec le disque, et je fais exactement la même vérification, sur l'étrier avant, ouais, c'est pareil, nickel, et pour être sûr que c'est bien réglé, vous la surélevez directement, pour plus que les roues, elles touchent au sol, et vous faites tourner la roue, vous voyez, on n'entend aucun frottement, donc à l'arrière c'est bon, à l'avant c'est plus simple à voir, parce qu'il n'y a pas le moteur, donc on a une meilleure roue libre, mais pas un bruit, le but de la manœuvre, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de frottement, alors je vous ai dit tout à l'heure, qu'il fallait que la partie fixe, touche le disque, mais c'est pas le toucher, c'est effleuré, de telle manière, à ce que, ça soit quasiment contre, mais pas non plus trop, histoire de dire que ça freine pas dans le vide, parce que si ça frotte trop, là ça va pas bien non plus, tu galères un peu, je vérifie si ça freine nickel, un pick-up pour l'avant, et un pick-up pour l'arrière, bon les freins c'est fait, alors par contre, il y a un truc qui me fait débloquer, c'est les roues, on dirait vraiment des mini pneus de crosse, alors je sais pas ce que ça donne au niveau du grip, ça on testera tout à l'heure, c'est des 255-80, ici on a nos deux amortisseurs, qui sont assez souples, et là la fourche télescopique, ça me fait penser à une petite mobilette, bon le chargeur il est vert, on va pouvoir aller essayer ça, par contre il y a des bitogneaux sur le guidon, ça m'intéresse de savoir à quoi ça sert, là j'ai la clé, alors avec le contrôle de la tension, ici, le klaxon, ça c'est pour les lumières, ouais le délire, regarde quand j'allume les lumières, sur le côté ça s'éclaire tous les couleurs, rouge, bleu, vert, un truc de dingue, ça claque à mort, j'ai pas encore essayé, mais honnêtement j'adore, en plus la lumière LED, le phare avant, il éclaire quand même, tantin 2000, sur les côtés on nous voit de loin, et le feu à l'arrière là c'est le top, avec feu stop intégré, et c'est pas fini, regarde ce bitogneau là, à droite, et ben c'est le clignotant pour tourner à droite, et si je veux à gauche, et ben le clignotant pour tourner à gauche, j'avoue que c'est quand même la classe, on peut dire qu'il y en a pour son pognon mon pote Sergio, et le klaxon mesure en décibels, bon bah le meilleur moment, on va essayer ça, ouais, ouais, c'est ici qu'on cherche un cascadeur, ouais non laisse tomber Jean-Claude, je vais le faire moi même, ça me fait plaisir, t'inquiète, non non non, tu vas te blesser, moi je te le dis, Jean-Claude au Pakistan, elle était responsable des majorettes, alors laisse moi faire, j'ai pas peur, je suis un maupère, ouais bah si tu veux, allez c'est parti les copains, Jean-Claude il va envoyer la sauce, mieux que le Waligan choucroute, c'est le tuto à Jean-Claude, rembâle tes loques j'espère, ça va chier les bulles, la Waligan is best a fly, c'est moi qui te le dis, échauffement, tu step 1, tu step 2, tu step 3, tu step 4, allez on y va, on va stepper quelque chose de pépé, revise me bien ça j'espère, ça va déménager, ça va chier les bulles, va djouti, au chaud-sac, quelque chose de pépé, bah je crois que Jean-Claude il a perdu son slip, bah là on v'la déjà, t'as mon vaut pas dit que ça, ça co comme ça, tiens Jean-Claude je crois que t'as perdu ton slip, bah finalement je m'en rappelais pas, mais j'ai quelque chose de prévu, je te laisse, tu peux essayer toi même, bon bah finalement c'est moi qui vais l'essayer, c'est pas plus mal, bon bah comme il veut pas essayer, on va essayer à sa place, alors il y a 3 modes, mode 1, mode 2, mode 3, on va essayer en 1, on va voir le démarrage, voilà c'est vitesse de croisière peinard, donc là on est sur du 11 km heure, enfin 10, 11, indiqué par le compteur, tranquille, les freins, ça freine nickel, maintenant on va mettre, deuxième vitesse, alors on va déjà nettement plus vite, ah ouais là on est à la vitesse du vélo électrique, là je suis à 25, 26 même, ah ouais ça commence à être pas mal, bon on va essayer la troisième vitesse, donc mode 3, allez c'est parti, alors l'accélération en troisième mode, c'est pareil que sur la deuxième, par contre on sent que ça s'arrête pas, là je suis à 28, 30, 36, 38, ah ouais on sent quand même la vitesse, c'est pas mal, il y a de quoi faire, c'est bon, allez go, bon là c'est pareil, on commence direct par une cote, sinon au niveau confort, la selle, rien à dire, vous croyez si vous voulez, mais c'est aussi confortable que ma SPX, puis ça se manipule bien quand même, ah ouais sans problème, on peut faire le chabère, bon je vais pas faire le bébête, parce que si je me ramasse, c'est quand même pas à moi, ce serait dommage de me ramener avec un trou, par contre il y a du vent, c'est un vent de fou, voilà ça descend un peu, c'est quand même pas mal, j'adore, j'adore la conduite de ce truc, bon là je suis à 32, 33 vitesse maxi, mais bon, j'ai du vent en pleine tronche, le vent aujourd'hui souffle, je profite de faire la balade maintenant, parce que je sais pas si je pourrais continuer, parce que sous la flotte, ça doit être dangereux quand même, au niveau du grip, les pneus, rien à dire, ils accrochent quand même vraiment bien, et puis les suspensions, là je me mets debout, mais vous voyez, et ben là je suis debout, et ben je trouve que c'est carrément, ouais, ça perd son charme, l'histoire du fauteuil, c'est pas mal, on a l'impression d'être comme sur un, ben un scooter, un scooter électrique, mais l'idée qu'on soit pas bridé à 25, je trouve ça génial, parce que c'est vrai que sur les longues lignes droites, en vélo électrique, ou même en trottinette, c'est interminable, et là, on avale la route comme pour rire, là regardez, la route elle est quand même bien humide, et j'ai un bon grip, et je suis arrivé chez Sergio, en moins de 3 minutes, bon là c'est pas la peine, parce que mon copain, il est pas là, il travaille, donc on va faire le mi-tour, ah ouais non, ça arrache du lourd, il est génial ce truc, alors au niveau conduite, j'ai franchement l'impression, je dirais pas de conduire une mobilette, c'est pas pareil, parce que la mobilette, on la sent entre les jambes, mais je dirais, un scooter, un scooter, mais en mieux sans le bruit, et purée je suis à 39, 41, ça envoie du lourd, sérieusement, ça envoie du steak, on sent quand même, le moteur 1000 watts, sans problème, on a à terre à bien faire gaffe, parce qu'on aurait vite fait de ce tôle, quelles vitesses là, à mon avis, ça doit piquer un peu, ah ouais non, si ça, du grip, là j'ai pris le virage, j'étais à 35, là une petite cote, ça ralentit, mais quasiment pas, génial, alors je ne l'ai pas redit, mais c'est, à la limite, un minimum 14 ans, c'est un peu comme, bah les scooters, ouais non, ça reste quand même, il faut faire gaffe, mettez pas ça dans les potes des gamins, mais c'est un plaisir à conduire, c'est du pilotage, honnêtement, c'est du pilotage, et plus j'essaie, et plus j'essaie, les machins électriques, honnêtement, et plus j'accroche, ça a une patate de fou, ça a autant de patate, que ma mobilette, bon certes, ça plafonne à 43, ma mobilette, je monte à 60, mais j'ai l'avantage, c'est que, ça ne fait pas un bruit, et j'entends, bah on entend la nature, les oiseaux, le vent, enfin là j'entends plus le vent, que les oiseaux, mais non, sinon ouais, ça envoie du lourd, ah ouais si, ça se conduit bien, là dessus, rien à dire, ça se conduit même mieux qu'un scooter, parce qu'un scooter, moi la première fois que j'ai conduit un scooter, je me suis penché tellement, que je me suis tollé, là, je me penche, garçon, et ça tient la route, les pneus, ils sont géniaux, en plus avec l'écran, à mon avis, on peut se faire les chemins, les chemins de terre, je dirais pas de bidouille, enfin la boue, mais tout ce qui va être gravillon, tout ça, à mon avis, ça va s'absorber, après je roulerai pas à 43 km heure, dans les chemins, avec les gravillons, ça risque d'être chaud quand même, mais ouais, pour moi ce truc là, c'est validé, il va s'éclater mon pote Sergio, mais je crois qu'il va s'éclater, dans tous les sens du terme, ça va le faire rire, au début il va avoir peur, donc il va faire gaffe, et au moment où il aura plus peur, je sens qu'il va se tôler, monumentalement, ok, il a eu peur, ah ouais non, ça envoie du lourd, et voilà, retour à la maison, on est content, bon on va regarder, notre balade, on a fait 14,9 km en tout, et j'ai perdu un bâton, donc autonomie de 50 km, à mon avis ça le tient, et en termes de confort de conduite, alors c'est pas la même chose, qu'une mobilette, c'est différent, mais j'accroche quand même, honnêtement rien à dire, et j'ai fait essayer ma femme, et alors on est fin contente, alors je lui ai demandé, parce qu'elle, son vélo électrique c'est sacré, je lui ai dit, si tu devrais choisir entre ton vélo électrique, ou ça, qu'est-ce que tu choisis, elle m'a dit clairement, je préfère ça, parce qu'on n'est pas obligé de pédaler, et c'est vrai qu'il y a un truc, qui est pas mal par rapport au vélo électrique, c'est comme je vous disais avec l'accélérateur, c'est quand on doit démarrer dans une cote, il faut envoyer quand même la sauce sur les pédales, pour commencer à faire tourner, pour activer le moteur, non, t'attends, on appuie sur la goupillette, et le machin il s'envole, bon maintenant il reste plus qu'à appeler mon copain Sergio, pour qu'il vienne récupérer son truc, alors monsieur Sergio, tes impressions, franchement elle est trop géniale, tranquille pas de bruit, ça sent pas l'essence, tranquille, ça te vaut mieux qu'une mobilette, ah carrément ouais, bon allez salut Sergio, ouais salut, bon bah il est venu récupérer son jouet, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va pas tarder à revenir, il a oublié le chargeur, le glouglou là, enfin ça c'est Sergio, bon bah on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, fire ! Sous-titrage ST' 501